Bonjour bonjour, on se retrouve sur une nouvelle vidéo avec le premier français à l'heure actuelle, donc Dorian Kai qui est à 6246 trophées et il joue avec quel deck ? Il joue entre autres avec ce deck magnifique, un mollusque, ballon gel, voilà, donc ça régale, clairement c'est du hors méta et apparemment ça marche plutôt très bien pour lui, donc bienvenue à toi Dorian Merci, merci Alors, mais du coup tu joues depuis longtemps ce deck ? Euh, ouais ça va, environ un an et demi Un an et demi, d'accord, et pourquoi alors ? Pourquoi du mollusque ballon gel ? Bah de base quand j'ai commencé à jouer, il y avait beaucoup de 2.6, c'était à l'époque où il y avait encore Megababou qui jouait sur 2.6 et j'avais vraiment du mal à jouer un deck mollusque avec un mollusque classique et du coup je cherchais un peu dans ma tête à réfléchir pour des idées de deck, tu as bien le 2.6 et tout à cette époque et j'ai pris ce gel dans le deck du coup Ok Je trouvais ça plutôt pas mal et bon bah à force je m'en suis entraîné avec et bon bah je l'ai joué au Tour d'Homme Mondial, j'étais 4ème, je suis descendu du 5ème et tout du coup bah j'ai continué à jouer quoi Ok nickel, ouais donc c'est aussi après t'as développé une certaine expérience du deck et du coup t'es à l'aise dessus aussi Ouais voilà, ouais je comprends Parce qu'à mon avis je pense que, parce qu'il y a Aron, je sais pas si tu connais le joueur Aron De nom un petit peu, pas beaucoup plus Un espagnol qui joue très très bien le mollusque justement qui essaye de jouer mon deck et tu vois qu'il galère quand même Ok donc c'est pas si simple que ça Bah moi je me doute hein, moi quand je vois ce deck je me dis pas, ah c'est simple Ouais si je disais les dégats zones c'est beaucoup horrible Ouais tu galères avec, ouais ça m'étonne pas Ouais ouais Et bah du coup on est parti sur un premier replay et tu nous expliques le deck pendant Alors tu es contre Wan, Wan, FLA, qui joue du golem, donc le nouveau golem, le golem avec l'Electro-Ragons, le bûcheron etc Qu'est-ce que tu penses de ce match-up toi ? Bah clairement je pense qu'il me counter mais après il a rien comme sort par exemple pour ma horde Bah il a la Tornade Il a quand même un sacré counter je crois Ouais Avec le Prince de Nebro en plus maintenant c'est horrible Ouais parce que lui il se fait des barbares tranquilles Du coup au final Ah t'hésites pas à envoyer un mollusse en premier play ? Ah ouais, on va dire que surtout que je savais qu'il jouait ça en fait du coup Si j'attends le double XR il va m'écraser clairement Ouais ouais je vois Et là du coup il met direct ses deux dragons donc une fois qu'il les aura appuyé tu pourras Tu pourras hard quoi en tout cas Parce que c'est ça ouais les deux contraintes hard J'avais peur qu'il avait la Tornade au début donc j'ai préféré mettre ma Mega sur Baby Dragon Ouais je comprends ouais Là je savais qu'il allait mettre ça Omega du coup bah j'ai mis le dragon Ah ok tu ballons à gauche Parce que du coup tu vas lui forcer la Tornade sur le ballon Tu lui forcer un choix Ah c'est super bien joué Et du coup il fait la Tornade au milieu Il va réussir la défense Oh le gel Et tu mets combien de coup ? 2 coups seulement ? Ouais ok 2 Donc là évidemment il pose golem il a raison Bon là j'ai le niveau 13 pardon je remettais un dernier coup Ah quoi que maintenant Non ça marche plus comme ça Non non c'est juste des dégâts Ouais 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 non j'ai de la merde Je me suis dit mais Alors ici tu devs comment du coup tu en mets la Horde ok Là j'attends un peu parce que je mettais ma Horde sur le golem Non ok tu bloques pas le dragon sur la Horde ? Ouais ouais J'avais vraiment une main pourrie comme je t'ai dit Genre c'est très très compliqué quand il y avait dragon Ouais 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 c'est clair Moi il m'a l'air aussi largement pour golem hein c'est ma chop C'est pour ça que je laisse là Je suis obligé de se taper sinon je suis mort quoi Ouais ouais Donc là tu dis que tu vas repartir en Pachmolos J'imagine Ah ouais Ouais Ok Donc tu reposes un mollos Ouais j'ai posé mollos à gauche Donc là je pense qu'il aurait pas du partir à droite Ouais t'envoies quand même le ballon derrière Là tu vas tenter de faire un gel offensif Genre avec là Là j'ai vu qu'il a mis son b dragon et là je sais que j'avais gagné quoi Ouais parce que tu dis que tu peux partir à gauche Ah en plus il met l'hydrack à droite Ouais Il a fallu aller plus vite que toi J'sais pas si c'est joué comme ça ce matchup hein Ça me parait compliqué hein Bon bah là il a perdu Ouais bien sûr Oh les dégâts que ça va mettre Tu penses que c'est aussi parce que les gens ils savent pas jouer contre ton deck Ils s'attendent pas à ça ? Ouais beaucoup ouais Parce que mine de rien c'est un deck complètement off meta Du coup tu peux pas vraiment t'y attendre Bon après je l'ai tellement joué que maintenant Bon les joueurs quand tu me rencontres ils savent juste que je joue quoi Ouais ouais je comprends Je comprends Ok Sur le début ouais Clairement on avait fait de surprise Waouh Ah tu m'étonnes ça fait la diff T'attends pas en tout cas un mobile ok mais le gel C'est vrai que c'est surprenant Du coup on est parti sur le deuxième Ça te va ? Ouais go Ok 3, 2, 1, go Alors tu es contre Nova One Phoenix qui joue du coup le même deck Ouais sur ce deck Donc c'est pareil là tu sais ce qu'il joue ou pas lui ? Non là je le savais pas du tout Ok Ce qui t'empêche pas de poser un mollusque first quand même Ah ouais Ah ouais clairement je m'en tape un peu C'est marrant Ouais c'est une erreur hein faudrait pas mais bon Ouais ouais J'étais en tilt en plus je crois sur cette game donc D'accord Tu joues quand t'es en tilt ? Ouais ouais D'accord Donc ok ta MG elle va aller chercher la MG en face Ça c'est toujours bien quand tu arrives à chercher la MG qui tape ton tank Et toi ta méga ergouille tape la sienne Voilà par contre j'avais une main pas ouf du coup là Ouais tu vas pas être beaucoup des gamins Ah tu vas faire quoi là ? Tu vas monter une main à 10 comme ça J'attends qu'il pose son golem clairement Ouais je suis barbare à droite ok Là il va bébé dragon j'imagine Non il va mettre son prince Et prince ok Ça marche aussi hein Encore que le dragon c'était pas mieux ici pour lui Ouais je pense qu'il aurait du mettre le dragon On avait vu il voulait garder pour son pêche molle Ouais son pêche golem je comprends Ok donc là tu fais la split au milieu c'est bien joué Ça a permis de death des deux côtés Tu cherchais le dragon Ah les pas mal c'est normal Par contre le dragon à chaque fois Qui prend le focus des gargouilles Ouais ouais c'est ça Il faudrait le bloquer un petit peu avant avec la MG Tu l'avais un petit peu tard Ouais mais moi j'ai l'impression que j'ai un intense de connexion quand je joue c'est horrible Ok C'est peut-être pour ça Comment mes cartes c'est l'impression qu'il y a une seconde de délit avant qu'il se mette Ah ouais à ce point là ? Quand je joue un deck rapide ouais j'ai l'impression Ok Bah je comprends en tout cas du coup tu veux le mettre avant et en fait ça se met un petit peu tard Je pense que ça s'entend à ma voix que j'ai une co un peu Ouais un petit peu un petit peu moins bonne ouais Euh du coup ici tu reposes en mollusse ouais de toute façon c'est un deck où t'es quand même plus ou moins obligé de partir offensivement T'as pas tellement d'options défensives non ? J'ai obligé d'agresser tout le temps sinon Ouais c'est ça En fait si j'agresse pas c'est que je vais me retrouver avec Barbare et Horde en main et Ouais c'est clair Donc t'es plus ou moins obligé de recycler à chaque fois les mollusse et euh Là je vais attendre que Baby Dragon il se tourne pour Enfin le Dragon électrique Ouais ouais J'ai mis les Barbare en dessous pour que ça prenne un peu la grosse Tu geles pas contre comme ça ? Tu les laisses mourir tes gargouilles ? Ouais je vais laisser Peut-être gel ouais Ok Moi je pense que j'aurais mis le gel pour sauver les gargouilles ici mais je sais pas si t'es un bon play Ouais je sais pas j'ai peut-être mal joué Non mais je sais pas moi je questionne hein je dis pas que c'était un bon play ou quoi Oh ok l'application elle fait plaisir Ouais Oh les barbares ils vont me dire non Guzz parfait Il faut quand même sacrément mal hein les barbares hein Ouais ouais Et t'as mis cher au roi mine de rien Ouais C'est ce barbare que j'avais speed Bon là par contre il a mal joué là Clairement De quoi de mettre à droite tu te dragues ? Parce que là en fait il y a l'utile de sautornade du coup Ouais ouais je vois Ok le prince ténébruik il finira pas Là toi elle va perdre de tomber Là tu reposes un ballon dans le pocket j'imagine ? Ouais tu vas aller plus vite Ouais Et puis t'as le gel il peut rien faire là non ? Ouais il en est pas C'est le ballon ! Le ballon qui va aller plus vite ok tu j'ai le défensif tranquille Nice Ça va vite ton deck hein ? Ça a l'air assez accessible hein mine de rien Enfin ouais A regarder comme ça euh Ouais ouais Après c'est vraiment quand t'es Wow Ouais non bien sûr Quand t'es dans la game et que t'as vraiment une main un peu Ouais il y a plein de moments où tu dois pas trop savoir quoi faire j'imagine Ouais parce qu'en fait c'est compliqué cette cycle avec un deck à 4.4 c'est Parce qu'en plus par exemple si tu te retrouves je sais pas avec gel, gargouille, horde, plus de flèche dans la main Bah ce que je fais c'est que j'ai baillé la horde souvent et s'il me met le bébé dragon je gèle son bébé dragon Ouais ouais c'est clair je comprends Pour le faire dépenser un peu de l'ixir pour s'y clier quoi Ouais c'est vrai Et donc après là t'as un replay contre du giant double prince contre Jaco Bon là avec le poison par contre je pense que j'ai un bon matchup après il a le chasseur Mais je préfère vraiment avec le poison que la boule Ok allez go dessus 3, 2, 1, go Ouais les barbares du coup ils font une bonne value, ils te défendent bien quoi Ouais ouais Parce qu'après au final au sol effectivement t'as que les barbares et ça aussi quand j'ai vu le deck je me suis dit Oh ça doit être super dur de défendre juste avec une seule unité au sol Ouais parce que cette méta c'est... Parce que d'habitude c'est vrai que tu joues en mollusque ça joue garde et pierre tombale au minimum voire avec un mineur Ouais Ou avec un gant Ah ouais tu balles mon cash comme ça ? Ouais J'avais pas le mollusque tout j'étais un peu en pédestre Ok j'essaie qu'il y a des gens Je m'attendais à ce qu'il mette une méga gargouille en fait Ouais d'accord J'aime pas trop laisser une horde partir parce que je sais qu'il va zapper Ouais ouais c'est vrai Là du coup il a poison Ouais Mais effectivement si il zappe au final tu perds un avantage enfin tu perds 3 délixir Ouais du coup je suis remonté un peu dans délixir C'est vrai T'es quand même super agressif hein Ouais Ouais C'est marrant Ok donc là il part ranger en prince sur la même lane que le mollusque Tu penses que c'est un bon play pour lui de partir du même côté que ton mollusque ? Bah après là je pense qu'il aurait surtout rajouté un bon prince de l'nébro d'air ça aurait été un bon play mais là Ouais au final tes barbares et les gargouilles vont faire vraiment la dive Ok Il prend quelques patates quand même Là je sais qu'il avait plus rien pour l'aérien du coup C'est ça Et là il est en mode euh ok faut que je chasseur mais euh Ah il chasseur pas Il préfère aller attaquer ok Bon là par contre il a un peu trouvé d'élixir du coup bah Là il prend Bah tu continues quoi C'est comme ça tu mets un gel en plus Ouais bon là j'ai gel avant Parce que je crois qu'il a mis son chasseur au moment où j'ai mis mon gel Mais il l'a mis un peu après Oh le ballon il fait tellement mal Bon je savais que c'était une erreur qui allait pas être trop euh En définitif quoi genre Quand c'est comme ça tu sigles plus de flèches ou pas ? Non C'est pas un deck où tu sigles de toute façon tu es trop cher C'est un peu risqué Moi j'ai carrément envoyé un mollusque en mode euh Ouais ouais De toute façon c'est vrai qu'il peut pas vraiment l'empêcher Je sais qu'il a pu son chasseur ouais voilà donc C'est ça Ok Ah 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 Putain c'est euh C'est une violence Ouais je me fais souvent insulter surtout par les français là A ce moment Bah Bah ça arrive hein Ah zq alors du coup tu avais un replay également contre zq Ouais bon j'ai perdu malheureusement Ah non il y avait un cimetière pas moi Ah oui Attends pour moi Alors vas-y ok go sur le cimetière 3 2 1 Go Pour toi les cimetières c'est des bons match-up ou pas ? Dans l'absolu Bah en fait si le mec qui joue à un deck cimetière par exemple Baby dragon tombstone tornade euh Ouais C'est un peu chaud Mais si il me joue à un deck par exemple comme moi le ouf avec cimetière poison Ouais Ça se gère c'est ça ? Ouais ouais ça se gère Bon après il m'arrive des fois j'ai déjà perdu contre moi le ouf avec son deck Ouais Après ça va vite hein Il joue quel deck exactement au ladder hein Wallouf ? Wallouf il joue à un deck cabane mousquetaire méga gargouille poison Ok Bon il est bien ce deck hein je trouve Ouais ouais pardon Alors Ok Le gant qui est posé tu vois d'affaire avec J'aurais pu ne pas défendre mais Vu que je sais pas trop ce qu'il joue j'ai préféré je m'essaye Ouais ouais je vois Là au début je croyais que c'était du mollos Ouais c'est le semble hein Enfin on pourrait croire en tout cas que c'est du mollos Et là il va chercher à finir direct avec un cimetière ou pas ? Non il va mettre son jeu Ok Bon là j'ai mis des gargouilles Tu devais faire que les gargouilles ouais c'est suffisant ouais Bon là les poisons je décide de pas défendre plus Tu sais en même temps t'as pas d'option défensive Tu vas pas mettre une honte sur le poison non plus Ouais j'aurais pu attendre que le poison il se finisse mais Après il avait les flèches en plus Ouais ouais c'est vrai Mais à ce moment là tu savais pas qu'il joue plus flèches en ce moment Non non je savais pas du tout Ok le ballon calé évidemment prendre la tour également Mais quand j'ai gagné la guerre après j'ai pensé que c'était un excellent joueur cimetière Ah ouais ? Ok Ouais ouais Walouf il en parle en plus de lui Il aime bien Ok Là tu vas y mettre un petit peu le roi Bah c'est vrai qu'en top ladder mine de rien Y'en a pas mal des joueurs qui se connaissent entre eux Et puis c'est quand même une aide de savoir déjà le type de deck qui joue le mec en face Bon là je laisse taper clairement Ouais quand t'as le roi d'activer tu les def pas ? Ouais Ok C'est vrai que je prends pas grand chose Ca va c'est correct Ok donc tu repars en pachemolos Bon je pense que là clairement j'ai un petit matchup quand même parce qu'il a que la mg Il a des pattes aussi qui peuvent un peu t'embêter Ouais là j'ai mal joué je crois qu'il a aimé de ses pattes à droite Ok il a plus de flèches instantes il a raison Vu que je sais qu'il a pu avoir en aérien je fais ça Ah c'est top ça Il va poison mais Ouais il va poison Mais derrière le ballon Le ballon il va mettre un tarif hein Quand c'est comme ça tu peux pas geler t'as pas les ressources Ouais C'est ce que j'allais dire c'est l'instant déjà de les battre t'es pas trop mal mais Et puis les gobelins de lance mineur là ça fait quand même mal Ouais c'est clair Là les gobelins de dague ils font également tarif sur le tour Bah avec les chocsouris ils sont déjà découpés le mollusque Ouais le mollusque c'est un prix tarif Après il y avait une horde déjà sur le boss quand tu vas poser Là il va attendre et plus de flèches Voilà ok Là je suis un peu empêlé je sais pas quoi faire j'ai une main Ouais dégueulasse Bah plus de flèches hein du coup Ouais Ok Là dans ma tête je croyais qu'il allait m'agresser cimetière Bah ouais c'est vrai qu'il le fait C'est à la fin je crois que j'ai mis des barbares dans le vent Après c'est un play qui se fait beaucoup en géant cimetière hein Tu poses un cimetière sur le géant Et là je suis très très chiant C'est fort hein ce push hein Il y a plein de decks qui n'arrivent pas à gérer ça hein Surtout quand j'ai pas les flèches c'est un peu Ouais ouais tu m'étais là Il va profiter Là tu as un mollusque pocket Ouais 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 ok Tu vas essayer de reposer un ballon avant le gel j'imagine Ouais là je suis super agressive parce que je sais que si il me met son géant cimetière Là il a la pierre tombale Ok Après toi à tout moment tu vas pouvoir geler ici hein Bon là j'ai mal joué Ah merde Oh mais la petite flèche qui te sauve Bon ça se fira pas mais Heureusement Ah ouais tu prenais l'AMG t'étais bien là Donc là j'ai mis mes barbares dans le vent Je croyais qu'il allait mettre son cimetière Ouais ouais je comprends Non pas du tout Il était dans notre avis Ok Ah ouais il tente Donc là il repose direct pareil le géant Et Tu es allé acycler C'est sale Nice Là c'était serré hein C'était pas évident hein Ouais Très très Et du coup ouais Le dernier que t'avais partagé Contra ZQ Donc ZQ ici est joué du géant double prince donc Ok 3 2 1 Let's go Donc il joue la vexion avec l'Electro et pas le chasseur comme on l'a vu avant Euh franchement je préfère me taper l'Electro que le chasseur Ouais ouais tu m'étonnes Tu m'étonnes Mais c'est pas un matchup évident ça pour ZQ non ? Enfin il est plutôt pour toi le matchup ou pas ? Enfin je sais pas trop Euh En vrai je pense qu'il est quand même pour euh Pour lui ? Ouais parce que les barbares ils marchent sur la boule de feu Ouais Ouais En fait si je mets euh S'il m'envoie géant prince boule de feu je suis mort quoi Pourquoi tu fais ce pêche en premier ? Que euh Genre je savais qu'il jouait un peu double prince Ils jouaient un peu double prince Ils jouaient avec euh GR en poudre Donc euh Je me suis dit qu'il allait jouer sa fournaise Et ça m'aurait pas embêté Parce que la fournaise ça m'étonne Ok Ok Mais non et là ils jouaient son double prince Double prince Double de feu Mais du coup ça apporte sa boule de feu Et du coup je peux bien défendre Ouais après des fois les personnes n'ont pas les réponses hein Enfin c'est un genre de pêche en début Ouais après c'est bien c'est par contre Par exemple là il y a une petite boule de feu Donc tu peux défendre ça Ouais ouais C'est vrai C'est vrai C'est vrai Il va mettre la sienne Non il la met pas Ah si il la met ok Ah c'est bien joué ça Il est obligé de boule de feu Moi je pense qu'il a un peu mal boule de feu Je pense qu'il aurait du attendre que le mot se pète Ouais je suis avec un Bah ou du moins Mettre l'AMG et boule de feu ça va coûter vraiment cher juste pour tes 6 Parce qu'en fait je crois qu'il voulait garder son électron en vie mais Ouais Là il va sûrement géant fond de map ou prince fond de map ok Mais tu vois dans ces moments là T'as rien dans ta main c'est relou Là je sais qu'il a plus la boule de feu donc Ok C'est pas déconnant de faire le trade Je pense que c'est le play que tu dois faire Ah ouais clair Parce que là tu peux pas défendre au prince Enfin encore une fois t'as que ça au sol Donc euh Et que c'est le barbare Tu te fais triste du coup de l'homme du prince télèbreu ça Ouais Ok la route qui est reposée Là j'ai un peu une main Ouais Ouais tu cherches des solutions mais là c'est chaud Donc là j'ai mis ça bien écarté pour toi tu peux Ouais tu as the value Là tu vas essayer de repartir en moloss devant j'imagine Ok le moloss qui est posée J'aurais pu mettre soit barbare ballon Ou mon moloss préfère me jouer un peu plus solide C'est pas mal hein c'est trop ah non il zappe en plus ok Tu gènes ou pas ici Ouais là je vais juste Ok Oh le ballon il fait tellement mal Ok tu prends la tour Ouais mais après faut réussir à def effectivement Il y a son mineur tu peux pas le def On t'appuie des barbares Là je fais ça pour farcir sa boule de feu Et là j'ai mis ce clic Je voulais mettre la horde à droite Et le mjt Et là tu devrais pas juste repartir en full offense Si en full offensif Si mais là j'ai mal joué j'ai paniqué vraiment Ok C'est vrai que tu refaisais un peu Je suis moloss ballon Il pouvait pas vraiment de def ici Ouais Et là je croyais qu'il avait passé Avec sa boule de feu Ouais Et puis il a lmg en plus Et puis j'avais la boule Ok Après ouais t'as pas trop le droit à l'erreur On se met non plus dans le matchup C'est là bon bah non Là après c'est lui Ouais Puis là il a le prince ténébreux Il a le principe Il fallait très très vite Il a raison Il sait que c'est la fin ici Du coup bah là j'ai perdu Ok Ah c'est quand même intéressant que matchup Par contre c'est tellement bourrin ton deck Je suis pas habitué hein C'est de l'offensif à l'état pur ton deck Ouais c'est souvent no skill On me dit que c'est no skill Moi je pense pas qu'il y ait des decks no skill vraiment Je pense qu'il y a des decks un peu plus accessibles que d'autres Mais Clash Royale c'est suffisamment dur Pour qu'il y a rien qui soit no skill tu vois je pense Ouais après ce serait no skill si vraiment j'avais quelque chose pour Empêcher les dégâts de zone là Ce serait vraiment op Dans tous les decks je pense qu'il y a une faiblesse tu vois Genre quand je tombe contre de l'Arkix J'ai que les barbares pourtant qu'il y a l'Arkix Ouais je suis d'accord Bah pour moi aussi Tous les decks qu'on leur faiblesse Même le Moloss clown je trouvais pas no skill pour autant Enfin il faut que je cale Moi le Moloss clown j'ai matchup Ouais c'est vrai que t'as un bon matchup dessus Avec la pluie de flash etc Le gel au pire Ah du coup on est parti sur un petit peu de live Ca te va ou pas ? Allez une game par exemple Si T'es chaud ou pas ? Bon là 4 minutes 25 de délai Ok Ah bah t'as trouvé direct Oh 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 Blaze Tu le connais ? Enfin tu sais ce qu'il joue ? Non il joue soit son deck GR rapide ou un deck golem je pense Ok Zap Donc là il utilise mon zap Donc là il utilise mon zap Le cycle Ok C'est du gérant hein Sûrement Là je sais que je dois avoir un et demi de plus d'exert que lui donc je mets mon Moloss Ouais ok Lui il part en prince machin donc tu peux def au barbare tu sais Là il a mal joué Là il peut pas l'accompagner dans tous les cas Donc il a quoi ? Il a la MG Ulchester en main Il a le prince pénébreux Je pense qu'il a la MG et l'Electro Electro c'est ça Electro Donc il va mettre MG également C'est ça Il a recyclé son zap là Ok Ok le zap qui est mis Allez ballons encore un coup Oh non J'ai un peu raté mon timing juste un petit peu J'aurais dû attendre une demi seconde et il avait perdu Ok En fait si j'aurais bien mis mon gel en fait serait tué C'est euh C'est une merde derrière quoi Ouais Là tu vas mettre les trois petits gargouilles Ouais ok Là j'espère qu'il va pas m'ouvrir un prince à gauche Il le fait pas mais il devrait hein je suis d'accord Ok Moi j'ai mal joué là Il est dur ce match à part effectivement Il l'avait d'élixir avance je suis obligé de placer Ouais je suis d'accord Ok Moi je suis obligé de pousser le prince avec mes barbares Ouais Après c'est pas mal hein pour toi Là tu prends une connexion de prince mais les barbares font le travail Il reforce pas d'élixir de l'autre côté Là du coup il a plus sa MG hein Donc au final il a quoi ? Il va récupérer sa boule de feu Et son zap C'est tout Il a plus de MG Il a plus sur l'exemple Il a plus sur l'exemple Je sais que du coup Oh il a bien joué Ouais c'est super bien joué ça Oh le prince est à prendre un tarif ici Même s'il a peur Allez Ah ça fait cher mais au moins ça prend la tour Oh yes Ok il a perdu Oh non plus c'est qu'avec la boule de feu ok Là je fais ça pour prendre l'aggro de la tour Allez Ça passe Oh GG Il faut qu'il fasse gaffe aussi en face hein Il a pas le droit alors De quoi ? Tu dis ? Il a forcé sur la fin avec son électro Ouais c'est ça L'électro était en trop En fait s'il a vraiment que deux réponses à ton arrière Il faut qu'il fasse gaffe avec l'électro bizarne et avec la MG Parce qu'en fait il savait très bien que j'avais rien pour finir sa tour Et du coup il a tout joué Énorme Mais clairement si c'est bien joué de sa part dans le sens où j'aurais pas gel Ouais Ouais c'est sûr Bah t'étais obligé d'aller chercher la fin de la tour hein C'est clair Allez tu passes 5ème Et puis après il a rajouté son prince ténébreux et du coup T'as eu 5 mondes Ça revoit hein Nice En tout cas c'était cool Merci beaucoup pour la vidéo Ça fait plaisir Et bah du coup je te souhaite une belle journée Ouais toi aussi Ça fait plaisir Ça fait plaisir Merci d'avoir regardé cette vidéo